La Maison Collet, c'est une PME familiale qui existe depuis les années 90, 1995 exactement. Aujourd'hui, la Maison Collet, ce sont trois métiers dans l'ultra frais, sur trois usines avec une centaine de collaborateurs. Et nous partons de matières nobles, comme le lait laitier ou d'autres produits comme le végétal. On navigue dans l'ultra frais depuis 30 ans maintenant, mais plus principalement depuis 10 ans. On s'est spécialisé dans le végétal pour avoir plusieurs piliers. On avait un pilier laitier, on a voulu se diversifier dans d'autres métiers. Et on a découvert le végétal depuis maintenant quelques années, ça fait 6-7 ans qu'on est dans le végétal. On était précurseur et on a développé notre entreprise autour du végétal, où le marché est monté en même temps que nous. Et on a trouvé ce produit assez sympa, puisqu'on arrive à faire quelque chose d'une même texture qu'un yaourt laitier, mais à partir de matières non laitières, qui ne viennent pas de la vache ou de la brebis, mais qui viennent du végétal. Et on est maintenant, aujourd'hui, complètement dans l'air du temps. Donc on est plutôt content d'avoir fait ce choix. On utilise déjà des pots plastiques, mais à base de PP, donc il y a un plastique recyclable important. On utilise de plus en plus de pots verts, recyclables aussi. Nos actions principales pour l'environnement sont sur l'énergie. Une usine est très gourmande en énergie, donc on fabrique du froid. Quand on fabrique du froid, on crée du chaud. Ce chaud est récupéré pour ne pas fabriquer de l'énergie chaud. On a équipé deux de nos sites de panneaux solaires. Donc là, vous ne le voyez pas, mais au-dessus de nos têtes, on a des panneaux solaires qui fournissent 30% de notre consommation d'électricité. Ça fonctionne depuis quelques mois et ça fonctionne bien. Des jours comme aujourd'hui, on utilise des panneaux solaires. On fait quelques déchets de production. Et ces déchets de production, il y en a une partie, pour éviter de les jeter complètement, on ne les rejette pas à l'égout. On en donne une partie en alimentation animale. Voilà, les fins de production, des choses comme ça, ou quand les garottes sont mélangées un peu à l'eau, il est toujours bon, on ne peut pas le mettre dans le pot. On le donne aux petits cochons ou à d'autres animaux qui aiment bien aussi. Nos valeurs, ce sont la bienveillance. On compte beaucoup sur les femmes et les hommes qui composent l'entreprise. C'est la qualité, la qualité des produits bien sûr, mais la qualité en général.